Et bonjour tout le monde, bonjour Youtube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ark The Ented. Alors on avait tamé la dernière fois, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, tous les animaux qui vont bien nous servir à avancer la base, à avancer dans le jeu. Et là je suis en train de faire reproduire mes moutons, bon c'était pas le truc le plus important à faire. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le nest ultime, le nid ultime, où on va pouvoir normalement faire éclore tous les oeufs qu'on trouvera dedans. Voilà voilà, oui je suis accroupie à poil avec une hache et un mouton, et alors du coup je vais peut-être leur foutre la paix, donc elle elle est enceinte, elle va me faire un bébé dans pas longtemps, j'espère que j'aurai le temps de le récupérer. Quoi quoi quoi, bah rien, j'ai renommé le Fiumia Taco, alors vous m'avez dit aussi Callisto, Callisto, j'aimerais bien le mettre pour le Baryonyx, si ça vous dérange pas, donc je vais le faire, tout simplement, si je trouvais ça sympa comme nom. Ah ouais mais c'est une fille ? Bah si j'ai un mâle Baryonyx, je l'appelle Callisto, voilà. Non mais du coup non, et c'est tombé. Le nest ultime, alors, il me fallait... Euh... Nest. Je l'ai débloqué hein, c'est celui-là je crois. Living nest. Il me manque le super fertilisant. Euh... Merci. Oh que c'est là-dedans ? Pas du tout, mais je sais plus où on le fait. Mais on va trouver, parce que ça j'en ai plein, donc pour le coup... Euh... Pour le coup c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, on rajoute ça. Hop, très bien. Super fertilisant, c'est déjà dans quoi qu'on fait ça. Bonne question les copains. Bah sur moi-même, non ? Super. Ouais. Étincelle, pétrole... Pétrole, pas sûr. Ah si, peut-être qu'il m'en reste. Je sais plus. Bah là. Étincelle. Voilà, bah écoutez... Il m'en faut cinq. Normalement j'ai de quoi faire. Je l'ai mis où ? J'en avais plein. Non, je l'ai mis où ? J'vous jure, j'en avais plein. Ça se dégrade ça ? Oh, j'ai mis où ça revient. J'ai dit, je le mets pas là-bas, parce que voilà. Euh... J'ai mis un peu d'attaque. Ça va être un Fiumea qui attaque aussi. Où c'est que je l'ai posé, mon truc ? Ah, c'est certain que j'avais plus que ça. Et donc pour ceux qui n'avaient pas vu la base la dernière fois, voilà. Comment ça ressemble à quelque chose ? Ça commence, ça commence. Non, je l'ai mis où ? Dans le frigo ? Ça aurait été possible. Euh... Bah pas là, déjà, c'est sûr. Toi, tu peux t'éteindre, par contre. Là-dedans ? Sérieusement ? Je me suis pas gourée et je l'ai pas mis dans les plantes. Non, il va falloir attendre. On peut peut-être en faire un, hein ? Je crois que non, je crois que c'est cinq. Faire. Trois, quatre... Bah non, c'était pas ça. C'est... Deux engrais. Il va m'en manquer qu'un seul. Mais dans tous les cas, j'en avais plus, hein, des engrais. Faut que je les ai foutus encore. Hop, hop, ramasse. On mettra ça dans les plantes. Ah, là, il manque des branchages, par contre. Ça serait pas mal. Il m'en manque plus que ça, d'ailleurs. Et là, ça se fait, doucement, mais sûrement. Je peux pas en rajouter plus. Je vais aller chercher des branchages, les copains. Cette série est tellement top. Ça me détend, bon. Ça me détend d'aller sur Ark. Ça me détend, même si je meurs très, très souvent. Parce que j'ai... Alors, j'espère que ça... Et on va essayer de... Non. Pas tout de suite. J'allais dire d'aller chercher des œufs de wyvern. Non. Pas tout de suite, les amis. Non, on va aller chercher des rex, des trucs comme ça, je pense. Bah, déjà, il faut trouver des nests. On va faire un tour de map. On va aller voir un petit peu les... Les nids qu'on peut trouver, les bestioles qu'on peut trouver, qui seraient intéressantes. Les giganos, je sais pas s'ils ont des œufs. Je serais pas sûre d'aller voler des œufs de giganos, s'il y en a. C'est pas que j'ai peur, hein. Non. Non, mais bon. Quand même, c'est dangereux, un giga. Moi, je dis ça comme ça. Ouais, bon, bientôt fini. Bah, écoutez, je vous reprends quand le dernier est fait. Normalement, on pourra faire le nest. Alors, j'espère qu'il faudra pas le casser à chaque fois, parce que c'est un peu chiant. Après, super fertilisant. Maintenant, grâce à Taco, on en aura plein. On en aura plein. Borissa va bien. Les plantes X vont bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'attaque. Elle a poussé, l'autre, là-bas ? J'entends... J'entends le bébé dodo que j'avais laissé. Ou alors, il y en a... Peut-être qu'on fasse éclore un peu des... Ah ouais, mais j'ai pas la... Toi, que tu voulais pas du tout... Je sais pas pourquoi il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Toi, qui voulais pas du tout que je te prenne l'autre fois, hein ? Là, tu vas rester dans ma base. Bébé mouton. Ah, il est né. En attendant, on va regarder le bébé mouton, les copains. Je vais s'en occuper un petit peu. Ça serait bien que ce soit une femelle. Je suis sûre que c'est un mâle. Bien sûr, parce que si je jouais à une femelle, ça serait un mâle. Ça va pas me servir à grand-chose. Je vais te garder quand même, hein ? Viens. Parce qu'après, je vais les mettre quand même en liberté. Alors, j'hésite à mettre le mode Eco-Stable, qui est plutôt sympa pour faire des barrières un peu plus réalistes pour les champs et tout. Je pense que je vais le faire. Je vais peut-être le faire, tiens. Je vais peut-être relancer la partie et faire... Pour faire des plus jolies barrières et tout, pour faire des champs un peu plus sympas, mettre des fausses bottes de paille et tout, que ce soit un peu plus RP, on va dire. Ouais, je vais faire ça, les copains. Et puis après, je vous reprends quand on fait le nuit. Bon. Eh bien, du coup, je me suis amusée avec le mode. Ça fait que ça fait deux heures que je crois que je suis sur Ark. Mais vous allez voir que c'est plutôt stylé, ce que j'ai fait. Donc déjà, on voit qu'à l'entrée, il y a le panneau lit, pour dire que c'est chez moi, hein, et que personne n'y aille. Attention, je vous connais. Je vous reprends de nuit, pourquoi ? Bah, parce que, justement, ça va être plus joli à voir. Donc voilà, les panneaux comme ça, ça, c'est du mode Eco-Stable, qui est plutôt joli. Donc voilà, à base, elle est juste stylée. J'ai éclairé la cascade. Ça a été une galère. Borissa, ça a été une galère. Donc j'ai éclairé toutes les tours. Alors ça, ça vous coûte un petit peu de métal, mais le métal, c'est pas ce qui manque. Donc ça rend comme ça. Franchement, c'est plutôt stylé. La serre est toujours éclairée, mais là-bas, je trouve ça tellement beau. J'ai mis des moulins avant, basiques, on va dire, classiques. Des lumières partout. J'ai envie d'éclairer, donc j'ai dit pourquoi pas. Les lumières, j'en ai mis sur toutes les tours, sur tous les murs, quasiment, on va dire. Quasiment. Mais la cascade éclairée, je ne pouvais pas faire rentrer plus dans la roche, mon poteau, là. Je n'arrivais pas à le placer correctement, mais ça rend stylé. On a un petit pont, pour si on veut regarder la cascade. Attendez, on va enlever les écritures, ce sera plus joli. Donc on a un petit pont, si on veut regarder la cascade, on se promène, oui, c'est chez nous, on est contents. C'est plutôt joli. Non, mais j'aime beaucoup ce mode-là, parce qu'il vous permet de faire des trucs assez sympas, et ça coûte peu cher quand même. Mais regardez la base, elle n'est pas trop stylée, quoi. Entre les lumières normales, plus les... Oui, oui, mais toi, je t'aurai, hein. Les lumières normales, plus les classiques, les petits moulins avant, etc. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, j'ai changé les barrières des moutons. Alors, le problème, c'est qu'ils me... Alors, ils s'accouplent et tout. Enfin, là, j'ai arrêté l'accouplement, du coup. Ils font que des mâles. Donc, il va falloir que je trouve d'autres femelles. Ouais, c'est un peu dommage. Non, mais je pense que ça suffit. Je vais juste en tuer quelques-uns, hein. Mais pas devant vous, parce qu'après, vous allez crier au scandale. J'en tuerai quelques-uns, puis je garderai juste mon couple et un ou deux moutons en plus, et puis je les laisserai se promener là-dedans. Donc voilà, vous avez des barrières comme ça, qui sont quand même plus sympas. Ça fait vraiment étable, quoi. Ici, je leur ai fait un petit truc avec de la paille qu'on peut poser où on veut. On peut même la poser sur le sol. Ça fait un peu un abri à moutons, quoi. S'ils veulent se mettre à l'abri quand il pleut, bon, ils n'iront pas, bien sûr, parce qu'ils sont un peu bêtes. On les connaît. Donc là, il y a le panneau ferme. C'est le côté ferme du truc. Nos petits dodos qui se promènent. Brigitte et compagnie. Oh, ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien là-dedans. Donc pareil, j'ai fait un petit truc pour qu'ils se mettent à l'abri et des lumières pour qu'ils soient éclairés. Ça éclaire beaucoup, là, quand même. On va voir ce que ça donne. Je voulais suivre la rivière. Alors, j'ai mis des poteaux comme ça. Je vais fabriquer moi-même. C'est un poteau et deux lampes. Oui, si, ça rend bien. Ça éclaire quand même la rivière. Ce que j'aime, moi, c'est la cascade éclairée la nuit. C'est super beau. Puis la serre, j'aime bien aussi. Super beau. Voilà. Comment ? Tacos. Ah, enfin, un peu de lumière aussi. Là-dedans, ça a été fini. Donc, on va se faire le nest, les copains, et on va aller chercher des œufs. Mais je crois que j'ai un spinot déjà à faire naître. Donc, on va faire ça. Ah non, j'ai changé aussi. Alors, regardez. Donc, bon, la porte, ça, c'est pas un truc extraordinaire. Là, la lumière, j'ai rien changé. Mais par contre, dans la chambre, ça y est, j'ai enfin fait ça. Donc là, c'est les lits aussi du mud qui sont plutôt jolis. Mais j'ai enfin pu mettre mon truc dedans, en fait. Vous me l'aviez dit, et pour le coup, j'avais carrément zappé. Faut pas le mettre là, faut le mettre là. Si vous voulez qu'il s'affiche. Donc voilà, ça fait une lumière bleue pour le soir. On est bien là. Avec Borissa. J'aime beaucoup ma base. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aime beaucoup ma base. Pour le coup, je la trouve plutôt jolie. Bon, je fais le nid. Les copains, je le place et on se jette l'oeuf de spinot déjà pour commencer. En plus, le jour va se lever, donc c'est cool. On se met... Ah, dommage. Je voulais éclairer. On se met l'oeuf de spinot en route et ensuite, on va aller voir si on n'en trouve pas des nouveaux. Voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Je suis tellement fan de la base. C'est rien, mais elle est stylée. C'est petit, mais stylé. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, pourquoi ? Parce que... Alors, j'ai posé le nid. J'étais toute contente. Blablabla. Je me suis dit, ça va marcher avec de l'essence. Non, il faut de la gelée de Baudrois abyssale. On est ravis. Sachant que notre baryonyx, on va regarder pour faire sa selle. Je suis en train de regarder pour me faire du polymère. Et je vais du coup... Allume-toi. Obsidienne. Et je vais du coup devoir me faire ça. pile à selle de mon baryo pour y aller. Baudrois abyssale. En plus, il faut que je trouve où c'est. Mais je ne vais jamais sous l'eau sur Ark. Bon, on va faire de la plongée aujourd'hui. Je suis en train de programme. T'es content, du coup, toi ? Moi, moins, quoi. Moins, quand même. Et en plus, je n'ai plus d'obsidienne. Il faut que j'aille la chercher. Bon, ben voilà, quoi. Tout simplement. Tout ce que j'ai à dire. Plongée, aujourd'hui. Relais, copains. Bon, je suis en galère. Pourquoi ? Parce qu'il me faut de la soie. Alors, je ne sais plus pourquoi. À moins que je suis partie. Je ne trouve pas d'araignée. Je ne trouve pas d'araignée du mode. J'ai trouvé des araignées. Elles sont dans cette zone-là. Mais pas du mode, en fait. Il n'y avait pas l'option. En fait, il faut tuer des araignées. Ben, pour prendre la soie, je m'en doutais bien. Donc, j'ai fait un destroy dino. J'espère que des araignées vont spawn. Parce que sinon, on ne pourra pas. Mais sinon, je me guivrerai la soie. Tant pis. Si ça redéconne encore. On sait comment faire, en fait. En plus, c'est assez facile à tuer. Les araignées, ce n'est pas le problème. Et pour le coup, il n'y en a pas. Du mode, en tous les cas, il n'y en a pas. Alors, j'attends un peu. Patiemment. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on avance un peu quand même. Parce qu'on... Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a des mantis qui spawn. Je sais que c'est ce coin-là. Je vais toujours aller chercher des araignées dans le coin, là. Les mantis, les mantis, d'accord. T'as encore à manger, au moins. Parce que plus, hein. Les mantis, d'accord. Mais je m'en fous. Je veux des araignées, moi. Alors, est-ce qu'il y a un problème de spawn ? Peut-être. Je cherche encore 5 minutes et je me fais la soie. Et je pense qu'on ira dans l'eau la prochaine fois. Je pense qu'on ira dans l'eau la prochaine fois. On va se faire naître notre spinault. Eh bien, non, on ne peut pas. Donc, non. Oui, on va aller dans l'eau. Mais quand ? Bonne question. Sérieux, elles sont où ? Elles ne spawnent plus ou tout, quoi. Il y a des mantis, c'est des machins, c'est tout. Ça ne m'arrange pas, parce qu'en plus, la zone est en train de me tuer. Ça ne m'arrange pas, quoi. Ah, peut-être. Attendez, je sais peut-être où en trouver dans le château. Bon, il y a des chauves-souris, normalement. Mais peut-être des araignées. Ça, c'est une araignée. Ça a tout l'air d'être une mantisse. Bon, je vais essayer de voir dans le château, vite fait. On va se barrer de là, par contre, parce qu'à un moment donné, je vais crever. C'est certain. Bah, là, je vais aller voir dans le château. Tant pis, hein ? Mais je cherche depuis tout à l'heure, c'est quelque chose. Oh, ça, là, je ne suis pas sûre, mais... Si, ça peut m'aller. Écoutez, je vous reprends, je vais... C'est un giga ? Oui, il y a des araignées dans le château ! Trop bien. Bon. Alors. C'était un peu sûr, hein, mais... Elle est où ? Elle est en bas ? C'était où en bas, déjà ? Je vais attendre que je la retrouve. Je pense que j'en ai pas besoin de 50, en plus. Aïe. Ah, vous êtes là ? Bah, c'est bien. On va rester là. Hop. Bon, bah voilà, bon, bah, j'ai rien dit. On va essayer de les tuer. Hop. Ça va être assez facile, d'ailleurs. Ouais, il y a une arme. Ah ! Elle est où, la barrée ? La barrée ! C'est là, le peu de vie que j'ai... Oh, peut-être, Borissa peut s'en sortir. Elle est pas très, très costaud, mais elle peut leur faire mal, quand même. À ses saletés. Voilà. Hein ? On est des saletés ou pas ? Bon, j'espère que c'est des bonnes, hein. Oh, c'était galère. Elle est où ? Tu l'as mangé, Borissa ? Merde, elle est venue. Oh, oui, trop bien. Ah, ok, c'est bon. On va prendre le venin aussi. Ok. J'ai pas vu combien ça m'a donné, par contre. Bien, 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 bien. Ah, un cocon. Quoi ? C'est ça qu'il me faut, c'est d'asseoir. Est-ce que j'en fais, moi, de votre cocon ? Bon, c'est rien, bon. C'est ça, hein. Ah, sérieux, il m'en faut combien ? Je sais même plus. Je sais plus pourquoi c'est, mais... Je crois que c'est pour créer le truc. Je sais plus pourquoi c'est, pourquoi je fais ça. Il y a peut-être de la soie ailleurs, hein. Là-dedans. Regarde, du Saint-François. Qui, quoi ? Alors, là... Attends, Borissa. Panique pas, panique pas. Tiens, c'est une araignée. Ou alors, il faut transformer la soie en quelque chose ? Je ne sais pas. Ça, Borissa, c'est pas trop dur ? Si c'est trop dur, on se barre. Attends. J'ai un peu peur que Borissa... C'est pas bien. Elle s'endorme ou quoi. Ouais, elle a des étoiles. Elle est par là. Ok. Bon. Autant vous dire que c'est mort pour la selle de Bario. Il me faut 200... 200 trucs... 200 soies. Donc, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de croire qu'on les aura. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en plongée solo. Alors, je sens que ça va être la mort, hein, mais... Rien faire d'autre, les copains. J'avais pas de steak, là ? Si, j'ai ça. Apprends ça. Apprends ça ! Ah, ça y est, la souris qui déconne. Hop. Où ça l'a mis ? Et non, ça l'a. Ok. Je vous reprends. Quand il fait jour et quand on est à un endroit où il y en aurait, donc un peu plus par là-bas, dans l'eau. Ça va être la mort, hein. Bon. Ben, on va y aller, les copains. Ben, j'ai laissé Borissa là-bas, hein. C'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai horreur de l'eau sous une Sura. Alors. Oui, vous inquiétez pas. Je sais bien que j'ai pas mon... Bon, je veux juste repérer les lieux. Je perds pas de coups trop vite l'oxygène. Je pense qu'elles sont toutes en bas, les beaux droits, non ? C'est dans le coin, là, quelque part. Par contre, c'est bien, mais du coup, je récupère quand mon énergie ? Jamais. Est-ce que vous voyez, en fait ? C'est bien possible. Allez, c'est parti. C'est parti. On est prêtes à mourir. C'est à mourir. Tout simplement. Est-ce qu'elles peuvent être, ces questions ? J'espère qu'il y en a, hein. Je suis pas embêtée à venir là alors que j'aime pas l'eau. Pour rien, hein. Je sais pas si c'est un requin. Abyssal, abysse, hein. Est-ce qu'on peut l'enlever, le... Ça, ça me gonfle. Pas mal à être, ça. Les requins. Ici, les requins. Oh, bordel. Je le sens tellement pas. Donnez-moi une baudroie. Dans des lieux spéciaux, dans des grottes, dans des... Je les chasse jamais, ces trucs-là. À part sur aberration, parce que je les voyais. Si j'en trouve pas, on aura bien avancé là. Il y a un poulpe. Je déteste ça. Il va me tuer. C'est sûr. Il va me choper. Il va me sucer. Au secours. Remonte. Remonte. Ah, il est derrière moi. Non, c'est mort. Il va me choper. Bon. Eh bien, la prochaine fois, plus qu'à aller chercher Borissa, se refaire une tenue de plongée. Mais je vais essayer de trouver peut-être des Sarko, des bébés Sarko. Peut-être que la selle sera plus simple. Je suis pas allée voir... Attendez, je vais aller voir... Non, c'est pas ça. Ça devant les gens. Borissa craint rien, vous inquiétez pas. Mon stuff, il n'y avait pas grand-chose dedans, donc il n'y a pas d'espawn maintenant. Je veux juste voir la selle, genre d'un truc marin facile. Un truc marin facile. Et il n'y a pas moyen de faire naître les œufs hors-nest ? Je pense qu'ils font exprès. C'est exprès. Admettons si... Forme ronde aux egg. Non, parce que sinon, je ne m'embête pas avec le nid. Je pense qu'il n'y a pas moyen, mais... Qu'est-ce que tu as ? Au froid. Très bien. Je vais faire plein de torches. Je veux juste voir si ça marche. On va faire plein de... De feu, etc. Je veux juste voir si c'est possible. Hop, 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 hop. Done. Branchage, je ne sais pas s'il m'en reste. Donne-moi ça si tu veux. Donne-moi du bois si tu veux. On va se faire des... Des feux. Si branchage là-dedans. Donc pour l'instant... Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas la peine. Hop. Feu. Oh, de la pierre. De la pierre, de la pierre. Il va falloir taper une... Ah, mais je n'ai plus de... Ah ! Je n'ai plus de hache. Je n'ai plus de pierre. Ah, si, un peu. Oh, feu. Ça m'étonnerait que ça suffise. Normalement, je fais plein de torches, des feux. Bon, bah, c'est possible. Quoique, à côté des forges, c'est possible qu'il est chaud. Je veux juste voir. Après, tant pis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ira... On ira dans l'eau, hein. Oh, trop bien, je vois les moutons de là. Je ne peux même pas capter. Ok, alors. Je vais cramer mon oeuf. C'est tout. Là, il pourrait avoir chaud, là. On tente, hein. Si on peut le faire comme ça, parce que franchement, ils abusent, quoi. Après, c'est peut-être pour les... Il y a trop froid, là. Super, il est trop loin. Trop froid. Ne bouge pas. Trop froid. Trop froid. Si je me fais un climatiseur. Je suis sûre que non, mais... Je suis sûre que non, mais bon. On va essayer de se faire un climatiseur. climatiseur. Alors, ça, je ne trouve jamais partout. Clim. Clim. Ah, si. Polymère électronique, j'en ai. Polymère, il m'en reste là, en plus. Electronique, je dois en avoir. Non, c'était pas là. Là-dedans. Polymère. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas essayer ? Mais je ne pense pas. Ça serait trop simple. Polymère, électronique. Non, de toute façon, c'est là-dedans qu'il faut le faire. Pardon. Clique. Electronique. Bon, ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'aurais dû le détruire, en vrai. Bon, ben, écoutez, on ira chercher... On ira chercher Borissa la prochaine fois. Faut que je me renseigne plus que ça sur les beaux droits abyssales. Est-ce qu'on est d'accord que dans l'autre Nest... Je ne sais pas si j'ai tout débloqué. Nest. Polymère. médium et large. C'est quoi, notre Spino ? Spino, il est considéré comme quoi ? Colossal. C'est mort. C'est mort. De toute façon, même pour lui faire sa selle, c'est... Je voulais voir... Je pense que les plus simples seront les crocos. Tire 3. Et là. Et puis, je m'en fous. Raptor. Achille. Tiraco. Quelque chose qui pourrait aller dans l'eau et qui pourrait m'aider. Les arépignons. Terra. Ok. Pas sûr. Pas sûr que ça m'aide beaucoup, ça. Après, c'est le même problème. Tir 4, ça passe directement à... Kératine. Laine. Ah ça, laine et kératine et tout, j'ai. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher pour la prochaine ? Ça, le... Du coup. Argentavis. Mammouth. Tilakoleo. Ours. Mantis. Allosaurus. Rhino, je m'en fous. Megatine, je m'en fous. Théry. Megalosaurus, non. Megalodon. Après, comment avoir des trucs de Megalodon ? Des oeufs de Megalodon ? Des bébés Megalodon ? Comment les tamer ? Eh ben, je me renseignerai, mais Megalodon y est. Et ça, je peux lui faire sa selle. Ah, Sarcosuchus ! Ah ben, ça sera peut-être plus simple. Sarcosuchus, il y en a plein juste en-dessus. Si je trouve un oeuf, ça pourrait être pas mal. Voilà, 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 les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi, vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté et avoir certains avantages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. C'est les prix les moins chers, j'ai mis les prix les moins chers pour que tout le monde puisse participer. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que la chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi, avant de partir, de liker, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tous les commentaires. C'était Lee et on se dit à bientôt. Aïe, tchou !